Monsieur le sous-préfet, monsieur le recteur, madame le maire, madame la présidente, nous assistons à un événement sans doute plus important que ce que nous imaginions lorsque nous avons créé ce cluster. D'abord, on peut venir de la ville du Gédo pour féliciter les élus locaux et ceux de la communauté de communes, évian et de la vallée d'abondance qui ont pris cette initiative. Ça a été rappelé tout à l'heure, au moment de la fusion de ces deux territoires, vous avez donné une importance majeure à l'environnement. Ce que nous faisons aujourd'hui, et madame la présidente, vous avez souligné cela, je vous écoutais avec la plus grande attention, parce que vous savez qu'au conseil, je suis à peu près chaque fois intervenu, de manière un peu lourde peut-être, pour vous dire qu'on ne pouvait rien faire en se limitant à un territoire communal. Ce matin, on a eu une petite surprise pendant l'Assemblée générale où, par un élan, un certain élan, une commune moins importante, on la voit d'ici, c'est même une grande ville, c'est même du grande ville, a manifesté son intérêt pour être plus proche, pour être plus proche de ce cluster. Et je me réjouis que Lausanne, même s'ils sont un peu éloignés des procédures, mais l'essentiel, c'était ce cri du cœur. On ne peut pas ne pas y être. Et ce qui est important, c'est que, où que nous soyons, à Genève, à Lausanne, dans le Valais ou à Annecy, qu'on réalise qu'à un moment donné, nous devons fédérer nos actions. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans une région particulièrement exposée à l'augmentation de la température au changement climatique. Nous sommes dans une région qui est véritablement, et je le dis sous le contrôle de madame la directrice de l'Institut du développement de Genève international, maire à ses heures d'une commune, n'est-ce pas, qui fait parler d'elle. Nous sommes dans un endroit particulièrement exposé. Nous sommes en même temps dans une région qui est unique au monde. Je n'exagère pas avec les mots. Lorsque vous prenez un peu de recul et que vous regardez notre territoire, le territoire, il n'est pas marqué par une ville, quelle qu'elle soit. C'est une pièce, c'est un puzzle, et toutes les pièces du puzzle doivent être réunies. C'est donc dire qu'il ne peut pas y avoir d'absence. Et quand je vous regarde, et puis je sais pour un bon nombre d'entre vous, ce que vous faites ou d'où vous venez, on a déjà, chère Présidente, précisément cette réponse. Cette réponse, on est ensemble. Et que, qu'Evian, Evian fédère cela, c'est très bien. On ne peut pas contester votre légitimité. De temps en temps, certains disent, mais la notoriété, est-ce qu'elle vient d'une marque célèbre ou bien elle vient d'Evian ? Vous n'allez quand même pas changer le nom de la ville. Donc, ma foi, c'est bien Evian. Et ma chère maire d'Evian, bravo d'avoir pris cette initiative. Il faut qu'à Evian, on fédère un mouvement régional qui comprend, bien sûr, les Alpes, d'où vient notre eau. On risque même d'en manquer. Non, mais l'enjeu est vraiment considérable. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis vraiment que nous puissions, au cours de ces prochains mois et ces prochaines années, mais ça va très vite, mais qu'on ait envie d'être à Evian ou dans l'esprit d'Evian. S'il y a d'autres événements organisés ailleurs, ça doit être dans l'esprit, précisément, de fédérer ce cluster. Mesdames et messieurs, c'est une des démarches sur le développement durable les plus importantes. On doit mettre nos égaux locaux de côté. On doit véritablement comprendre qu'on est forts ensemble. Et que cette région, dont je disais tout à l'heure qu'elle est la plus exposée sur le plan climatique, elle sait donner une réponse, elle sait prendre ses responsabilités. Et en tous les cas, félicitations d'avoir pris ces initiatives ici. Et croyons en tous les cas que tous feront ce qu'ils font pour que là où ils sont, véritablement, ils puissent convaincre. Et ça ne devrait pas être si difficile que ça. C'est même une chance de rejoindre l'esprit d'Evian pour le cluster d'Evian. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501